Je suggère qu'on commence. Magnetti nous dit que son microphone ne fonctionne pas, mais en fait, vous êtes bienvenue de commenter dans le chat. Il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui s'ajoutent, je pourrais les ajouter sans problème. Alors, bienvenue quand même à l'atelier sur la machine coproductrice de kombucha et de cellulose bactérienne. Je suis Anne-Louise Davidson, en fait à ma gauche, mais peut-être à ma droite, selon votre plan de caméra. Lui est là. C'est Théo Chauviré, qui est biodésigneur, ingénieur et brillant maker. Alors, on a préparé une vidéo pour introduire le sujet. C'est un grand projet dans lequel on s'est lancé pour travailler sur autant la question de la crise de l'alimentation, du contexte de réchauffement global, de la question de la réutilisation sustainability en anglais. Et en même temps, on a voulu travailler dans un réseau de francophonie pour voir comment on pouvait utiliser la question des biomatériaux en tant que vecteur de francophonie. Alors, on a quand même travaillé avec des gens. Et puis, je vais laisser Théo introduire la question du réseau dans lequel on est entré. Donc, à toi, Théo. Oui, donc, en fait, c'est ça. C'est courant 2019 que j'ai été approché par un membre de Communautique à Montréal, Pierre-Laurence Salin de l'Étoile, c'est son nom. Et il m'a approché parce qu'il avait entendu parler de mes projets en cellulose bactérienne. Et donc, c'est le sujet qui, le genre de projet qui l'intéressait. Et lui, ce qui l'intéressait non seulement, c'était les projets, mais aussi la question de la francophonie au sein de l'univers maker et open source. Parce que chez Communautique, ils ont fait un constat, c'est que la plupart des connaissances qui sont partagées, en fait, pratiquement toutes les connaissances qui sont partagées sont partagées en anglais, alors que la majorité des gens qui sont à la source de ces connaissances ne sont pas anglophones. Donc, c'était une question qu'ils trouvaient relativement intéressante. Et c'est vrai que c'est intéressant, quand on y repense, de voir comment on pourrait non seulement faire rayonner la connaissance, mais aussi les cultures linguistiques des personnes qui sont derrière la connaissance. Donc, sachant en plus le contexte assez particulier qu'on a ici au Québec, avec la francophonie, c'était tout à fait, je vais dire, normal et évident que nous devions faire une initiative de recherche et de partage de connaissances en français et en essayant de connecter avec différentes communautés francophones à l'extérieur du Québec et du Canada. Donc, cette même personne, Pierre-Laurent Salin de l'Étoile, m'a mis en contact avec l'équipe du Fab Lab parisien Threads Media Lab. Donc, c'est un Fab Lab situé à Paris. Et eux aussi, ils ont toute une expertise sur les biomatériaux, sur la cellulose bactérienne. Ils ont créé, il y a quelques années, une robe qui a été récompensée, une robe magnifique en cellulose bactérienne. Ils font beaucoup de recherches, de la recherche citoyenne sur la cellulose bactérienne. Je vous montrerai le lien vers ce qu'ils font un peu plus tard dans la présentation. Et toutes ces personnes du Fab Lab aussi, elles ont leur propre carrière vers d'autres sujets de recherche, notamment le mycélium de champignons, la culture numérique, le prototypage rapide. Donc, c'était vraiment intéressant d'être mis en contact avec ces personnes-là et de lancer ce projet. Donc, rapidement, le projet en lien avec la cellulose bactérienne, c'est parti d'un constat très simple. Comme nous, on a utilisé la cellulose bactérienne, en fait, on a utilisé une culture de kombucha principalement pour la cellulose bactérienne, on a remarqué un constat tout simple, c'est qu'en fin de culture, le kombucha est imbuvable, ce qui fait qu'on est obligé de se débarrasser de notre kombucha parce qu'il est tellement riche en acides acétiques que c'est tout simplement dégueulasse. Donc, c'est vraiment ce constat de gaspillage qui a stimulé le projet. À l'inverse, les producteurs de kombucha, eux, c'est un peu le problème inverse. Comme la production de kombucha est beaucoup plus rapide que celle de cellulose bactérienne, en fait, eux, ils ne génèrent pas beaucoup de cellulose lors de la production, mais étant donné qu'ils la récupèrent pour partir d'autres cultures, en fait, ils finissent par accumuler des petits morceaux de cellulose et de plus en plus de morceaux de cellulose. Au bout d'un moment, ils se retrouvent avec des grosses quantités de cellulose, mais eux, ça ne les intéresse pas trop. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout simplement l'acheter à la poubelle ou au compost. Donc, on a vu un peu cette espèce de situation miroir, de problèmes inversés, où nous, on gaspille le kombucha liquide et eux, ils gaspillent la cellulose. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de créer un processus qui permet de marier et de synchroniser les deux processus de fabrication. Donc, je pense qu'avec cette petite intro, on pourra peut-être lancer la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Louise? Est-ce que j'ai oublié un autre sujet? Je pense que oui. Tu as bien couvert le sujet, Théo, mais j'aimerais juste mentionner une chose, c'est que le grand défi, en fait, on a eu plusieurs grands défis dans le design de la machine, parce qu'un des défis, c'est que lorsqu'on extrait le thé du récipient de kombucha, on a un problème avec la fermentation bactérienne qui, en fait, communément appelé le scobie, qui coule et puis qui n'arrive pas à se remettre sur le dessus. Alors, ça, c'est un élément qui a été très problématique, mais que Théo a réglé avec brio. Donc, apportez attention dans la vidéo. On a eu des discussions là-dessus, mais à n'en plus finir, pour vous dire, avec une équipe d'ingénieurs et puis de designers, et on a pensé, à un moment donné, de mettre un filament à l'extérieur, un coton fromage, un grillage, etc. Imprimer des bouées pour soutenir le scobie. On a vraiment réfléchi à tout. Puis, pour dire des choses en bon québécois, on pensait à faire des patentes à gosses, pas incroyables. Mais, finalement, c'est le genre de problème que, des fois, il faut, comme dirait l'autre, less is more. Donc, c'est ça. Less is more. Et puis, more is less aussi, je pense, parce qu'un des premiers prototypes qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un fermentosaurus, qui est énorme, finalement. C'est un énorme fermenter qui nous aurait permis d'aller chercher, quand même, une très, très, très grande couche de scobie, mais qui n'a pas été très, très, finalement, qui n'a pas été utile du tout. Et puis, avec la pandémie, on a eu de la difficulté à aller chercher l'équipement. Mais, bref, vous allez voir dans la vidéo la résolution avec laquelle on est arrivés et puis le processus de résolution de problèmes de Théo. Surtout aussi, on a pensé, il y a un modèle que vous pouvez faire chez vous. parce que le fermentosaurus, ce n'est pas le même budget. Donc, là, on a pu, finalement, c'est vraiment un prototype. Je ne dirais pas un prototype de poche parce que vous allez voir dans la vidéo, ça ne rentre pas trop dans la valise, mais vous allez pouvoir le réaliser chez vous avec vraiment rien ou presque. Donc, sans plus tarder, on va lancer la vidéo. Donc, rapidement, cette vidéo, on va refaire un petit retour contextuel du projet. Et aussi, ça va être un tutoriel de comment réaliser cette vidéo. On ne va pas à fond dans les détails, je vous préviens, parce que, justement, on va se laisser un peu de temps dans la période de questions-réponses après la vidéo pour aller un peu plus en profondeur, mais aussi élargir la conversation sur, OK, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et quoi d'autre on peut faire avec hormis de la culture de kombucha? Parce que ça, c'est un constat que j'ai remarqué. En fait, on peut faire plein d'autres choses aussi. Donc, sans plus tarder, on va voir, je vous lance la vidéo. Alors, Anne-Louise, tu me dis, si vous voyez la vidéo, je ne suis pas un habitué de Zoom. J'ai été épargné pendant la pandémie. Alors, juste assurer, Théo, que quand tu fais le partage, que tu cliques en bas sur partager son et puis optimiser pour vidéoclips. Attention au départ. Est-ce que vous voyez un écran VLC? Oui. Bonjour, je m'appelle Théo Chauviré. Je suis designer. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous présente notre projet de machine de coproduction de cellulose bactérienne et de kombucha. Ce projet a débuté courant 2019 lorsque Pierre-Laurent Salin de l'Etoile, membre de Communautique ici à Montréal, m'a mis en contact avec l'équipe de Threads Media Lab, un Fab Lab situé en région parisienne et qui s'intéresse notamment à la recherche sur les biomatériaux tels que le mycélium de champignons, mais aussi la cellulose bactérienne issu de la production du kombucha. La cellulose bactérienne est un sous-produit issu de la fermentation du kombucha. Le kombucha, pour rappel, c'est du thé fermenté dans lequel on y trouve un mélange de levures et de bactéries. Ce sont les bactéries de la famille des acétobactères qui génèrent la cellulose. Cette dernière se trouve en surface de liquide et est plus communément appelée mère de kombucha ou SCOBY, Symbiotic Culture of Kombucha and Yeast. Depuis près d'une dizaine d'années, différents chercheurs et artistes et designers ont exploré le potentiel de la cellulose bactérienne. Suzanne Lee, pionnière de la biocouture, a créé il y a une dizaine d'années des vêtements et des accessoires de mode en utilisant la cellulose bactérienne. Une fois lavée et séchée, la cellulose se comporte comme un simili-cuir avec des propriétés mécaniques en résistance assez élevées. La cellulose bactérienne a aussi beaucoup de potentiel dans le domaine des arts et du design. Cette matière permet de questionner et de challenger notre conception de notre propre humanité au sein de notre environnement, mais aussi de développer de nouveaux matériaux plus écologiques et biodégradables. Le problème de la cellulose, c'est son temps de production. Pour une feuille de bonne qualité, il faut compter à peu près un mois de production, tandis que le kombucha, ça prend à peu près une semaine. Ce qui arrive, c'est que les producteurs de kombucha ne produisent pas assez de cellulose et lorsqu'ils accumulent suffisamment de cellulose, ils finissent par s'en débarrasser. À l'inverse, les producteurs de cellulose bactérienne laissent fermenter tellement longtemps la culture de kombucha qu'elle devient imbuvable en raison de la forte teneur en acide acétique. De ce constat, l'équipe de Fred et moi-même avons développé un processus tout intégré qui permet de produire non seulement la cellulose bactérienne, mais aussi de conserver les qualités et les saveurs du kombucha. Cette vidéo va vous montrer comment construire vous-même votre propre bioreacteur de cellulose bactérienne et de kombucha. Mais avant, je souhaiterais remercier Pierre-Laurent Salin de Létoine de Communautique pour avoir initié le projet, Adrien Rigobello, Vivian Roussel et Nadia Godière de Fluence Media Lab à Paris pour leur précieuse collaboration et expertise lors des phases de conception du projet, Marc Beaulieu et Anne-Louise Davidson de l'Institut Milieu. Un grand merci à vous deux pour votre support technique et moral. Et enfin, je souhaiterais remercier le Conseil de recherche des sciences humaines au Canada pour leur contribution. Et maintenant, place au tutoriel. Bienvenue au Biolab, ici à l'Institut de recherche Milieu à Concordia. Ici, vous avez notre premier prototype fonctionnel de machines de coproduction de cellulose bactérienne et de kombucha. Cette machine est relativement simple. Elle se compose de trois réservoirs. Le premier réservoir, ici, permet à l'alimentation antévraie de la machine. Le second réservoir, ici, permet la fermentation principale du kombucha ainsi que la production de la couche cellulose. Enfin, le troisième réservoir, situé en bas, permet la seconde fermentation du kombucha, celle qui permet aux amateurs et amatrices de kombucha de parfumer et d'ajouter les stadeurs souhaités dans la boisson. Dans quelques instants, je vais vous montrer comment cette machine fonctionne et quels sont les éléments qui la composent. Voici le premier réservoir de la machine. Ce réservoir est présentement rempli d'un mélange de thé sucré et nous sommes en train de le pressuriser à l'aide d'une petite pompe péristatique qui injecte de l'air à l'intérieur de la bouteille. Une fois sous pression, ce réservoir sera installé au sommet de la machine et nous permettra d'alimenter le second réservoir, le réservoir de fermentation, par en dessous afin de ne pas perturber la croissance de la couche cellulésique en surface. Voici les canalisations qui entrent et qui sortent du réservoir de remplissage. À gauche, nous avons la sortie qui permet de purger le réservoir numéro 1 pour remplir le réservoir de fermentation. À droite, ici, nous avons l'entrée d'air comprimé qui est alimenté par la petite pompe péristatique que voici. Ici, vous voyez le deuxième réservoir de la machine, celui dans lequel se déroule la fermentation primaire du kombucha ainsi que la production de la cellulose. La cellulose est présentement en flottaison à la surface du liquide. Le liquide en dessous est un kombucha ayant fermenté approximativement une semaine et prêt à être transféré vers le deuxième réservoir pour la fermentation. Ce réservoir ici. Vous pouvez voir ici la canalisation qui permet de purger le premier réservoir de fermentation vers le deuxième, tandis que la canalisation à droite, ici, permet l'alimentation du réservoir de fermentation primaire avec du thé frais. Avant d'alimenter la machine avec du thé frais, ici, il faut d'abord transvider partiellement le réservoir de fermentation primaire vers le réservoir de fermentation secondaire. Le transfert se fait tout simplement par gravité. Comme vous pouvez le voir ici, le poids de la culture liquide agit comme un piston qui pousse le liquide vers le réservoir numéro 3, ici. Le réservoir de remplissage est maintenant installé au sommet de la machine. Il est sous pression et nous sommes prêts au remplissage du réservoir de fermentation primaire. Pour ce faire, nous avons juste à ouvrir les petites valves situées ici et ici. La pression piégée dans le réservoir de remplissage va permettre de chasser le liquide à travers la canalisation et de remplir le réservoir de fermentation par le dessous. De cette manière, nous sommes capables de remplir et d'alimenter la culture de kombucha sans créer de remous ni faire couler la couche cellulosique qui est en surface. Notre machine est maintenant prête. Le réservoir de fermentation primaire est rempli. Même chose pour le réservoir de fermentation secondaire. Il faudra patienter à peu près une semaine avant de procéder au prochain transfert et remplissage de la machine. Au bout d'environ 4 cycles, la cellulose contenue dans le réservoir de fermentation primaire pourra atteindre une épaisseur suffisante pour pouvoir être récoltée, lavée, séchée et utilisée pour toute forme de projet créatif. La structure de la machine a été imprimée en 3D à l'aide d'une imprimante 3D. Le filament utilisé, c'est tout simplement du PLA, polylactique acide, un plastique couramment utilisé par les imprimantes 3D. Vous avez ici les différents éléments. Ici, nous avons le support pour les bouteilles. Nous avons des petits connecteurs qui permettent de créer des jonctions entre les différents supports et les supports à bouteilles. Pour information, le prototype que je vais vous montrer, c'est un prototype préliminaire. Un nouveau prototype est présentement en cours de design et sera disponible au public d'ici quelques temps. Nous allons maintenant pouvoir préparer les réservoirs de la machine. Le premier réservoir est très simple. Prenez une bouteille de soda de 2 litres, transparente, nettoyez-la et mettez-la de côté. Le troisième réservoir, celui pour la fermentation secondaire, est aussi simple. Prenez une autre bouteille de 2 litres, transparente, nettoyez-la et à l'aide d'une perceuse et d'un forêt au diamètre 3,16 de pouce ou environ 4,8 mm de diamètre, percez un trou au niveau inférieur de la bouteille, à peu près ici, juste au-dessus du pied. Comme ça. Le second réservoir, celui qui sert à la fermentation primaire et à la culture de la cellulose, est un petit peu plus compliqué. Prenez une autre bouteille de soda, toujours 2 litres, transparente et vous allez pouvoir découper le fond de la bouteille ici. Assurez-vous de prendre une bouteille d'une marque très connue pour les sodas toniques puisqu'elle a l'avantage d'avoir le fond de la bouteille qui est légèrement plus large que le reste du corps de la bouteille. Ce détail est en fait très utile parce qu'une fois la bouteille découpée, il nous permet de maintenir en position un filtre en papier ou en mouchoir qui permet d'abriter la culture de kombucha. Ça la protège des poussières et des spores qui peuvent se retrouver dans l'atmosphère de votre cuisine, de votre salon ou de votre salle de classe. Donc, pensez à ce petit détail quand vous choisissez vos bouteilles de soda. Donc, à l'aide d'un exacto ou d'un cutter pour les Français, vous allez pouvoir découper le fond de la bouteille ici en suivant la ligne qu'on peut apercevoir comme ceci. Nous allons maintenant pouvoir préparer les systèmes de valve qui permettent d'alimenter et de purger les différents réservoirs. Nous avons le système de valve pour le réservoir de remplissage numéro 1 avec de ce côté l'arrivée d'air sous pression et ici le système de canalisation et de valve qui permet de remplir le réservoir de fermentation avec le thé frais. Ici, nous avons le système, le même système pour le réservoir de fermentation avec de ce côté l'arrivée du thé frais et ici la sortie du kombucha après une semaine de fermentation. Les deux systèmes d'alimentation sont assez similaires dans leur conception. Prenez un bouchon de bouteille de soda et à l'aide d'une perceuse et d'un forêt 1 huitième de pouce ou 3 millimètres de diamètre percez deux trous légèrement excentrés et côte à côte. Comme ceci. Prenez maintenant deux barbes en plastique de petites barbes comme ici. Ces barbes se trouvent généralement dans les boutiques de culture aquaponique. Prenez le modèle 1 huitième de pouce de diamètre et vous allez pouvoir les insérer, la partie avec la tige filetée, dans le bouchon. Comme ceci. Et vous allez pouvoir visser la barbe en position. Voilà, faites la même chose avec l'autre. Et voilà. Une fois que les deux barbes sont en position, prenez une colle silicone qui est non seulement étanche à l'eau, mais aussi prenez une colle silicone qualité aquarium parce qu'elle a l'avantage d'être sûre pour les contacts accidentels avec les aliments. Si jamais vous avez une micro-fuite du réservoir, c'est préférable d'avoir une colle de grade alimentaire pour éviter toute forme d'empoisonnement. Donc prenez ce type de colle pour aquarium. et utilisez-la, pardon, pour créer un joint étanche avec la jonction de la barbe et du bouchon. Faites-le à l'extérieur du bouchon pour vous assurer, pour minimiser encore plus des risques de contact avec le liquide, avec la culture de kombucha. Donc, vous allez pouvoir comme ceci appliquer de la colle. essayer de créer un cordon de colle homogène et qui suit vraiment la base des barbes en plastique pour être sûr que ce soit parfaitement étanche. et voilà. Cette colle met à peu près 24 heures pour sécher avant de pouvoir être exposée à différents liquides. maintenant que la base de votre bouchon est faite, vous allez pouvoir prendre un tuyau. Ça, c'est un tube en vinyle transparent. c'est sûr pour les contacts alimentaires, c'est sécuritaire. Prenez un tuyau diamètre 1 huitième de pouce, encore une fois 3 millimètres de diamètre. Et vous allez pouvoir couper une première section d'environ 1 pouce, soit à peu près 2,5 centimètres. Vous pouvez le faire à l'oeil, il n'y a pas besoin d'être très précis. couper à chaque fois à peu près 1 pouce. Comme ceci. Et vous allez pouvoir l'insérer délicatement dans chaque barbe. Comme ceci. Voilà. Maintenant, dans le cadre du réservoir numéro 1, celui qui permet d'alimenter en thé frais, vous allez pouvoir utiliser cette petite valve anti-retour. C'est une valve toute simple qu'on utilise dans les systèmes d'aquarium. Et vous allez pouvoir l'insérer. Faites attention au sens de la valve, donc la partie qui bouche la valve vers l'extérieur et la partie pointue vers l'intérieur de la bouteille. Vous allez pouvoir la placer de ce côté ici. De cette manière, quand vous allez pouvoir injecter l'air sous pression dans la bouteille, l'air va pouvoir entrer mais ne pourra plus ressortir. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un petit coude. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc ça, c'est un petit coude de diamètre 1 8e de pouce. Ça se trouve aussi dans les boutiques de culture hydroponique. Vous allez pouvoir le placer sur l'autre tube à côté. Comme ceci. vous allez pouvoir couper un autre morceau de tube d'environ 1 pouce à nouveau donc environ 2.5 cm plus ou moins et le brancher au niveau du coude ici. Et là, vous allez pouvoir prendre une valve en plastique toujours au diamètre 1 8e de pouce. Ces valves-là se trouvent aussi dans les cultures d'aquaponie. J'ai acheté tout ce système de valves dans la même boutique donc vous allez pouvoir demander conseil au vendeur. Et là, vous allez pouvoir la placer ici en bout de tuyau. Voilà. On va reprendre un nouveau morceau de tube toujours 1 pouce approximativement. On le met de l'autre côté de la valve. et on reprend un coude en plastique et on le met ici. Et là, vous avez votre système d'alimentation pour le réservoir primaire donc celui de remplissage. Ah! J'allais oublier, excusez-moi. Prenez un autre tube en vinyle le même diamètre. Coupez-le à environ 5-6 pouces et rentrez-le donc au niveau de l'alimentation de l'air. Rentrez-le ici. De cette manière, quand vous allez remplir votre bouteille avec de l'air pressurisé, l'air sous pression va pouvoir arriver au-dessus du niveau du liquide et ça va éviter de faire des bulles lorsque vous mettez la bouteille sous pression mais aussi ça va permettre à l'air de pouvoir rentrer dans la bouteille lorsque la bouteille va se vider parce que comme elle est sous pression, ça va agir comme un genre de piston où la pression va pousser le liquide vers l'extérieur de la bouteille mais la différence de pression que ça va créer au moment de la vidange ça va créer un appel d'air et donc ce tube va permettre de rééquilibrer les pressions en laissant l'air extérieur rentrer dans la bouteille. Pour le système d'alimentation du réservoir de fermentation on va repartir sur le même principe que le premier réservoir mais en fait on va juste faire une toute petite modification on va retirer ici le tube vous faites exactement la même chose deux fois en fait pour les deux réservoirs on retire ici la valve anti-retour on la remplace avec une valve en plastique comme ici donc l'espèce de petit robinet qu'on trouve ici et on va découper un autre tube de longueur approximative deux à trois pouces de long donc toujours un tube en vinyle et on va le placer à l'extrémité ce tube là en fait va rentrer dans le réservoir de fermentation secondaire le petit trou qu'on a percé au fond de la bouteille donc ce tube ici va pouvoir se loger directement ici la machine est presque prête les réservoirs et leur canalisation sont installés sur le support il reste maintenant à connecter le réservoir de remplissage avec le réservoir de fermentation donc première chose à faire que j'ai oublié de mentionner tantôt vous allez prendre un dernier coude en plastique avec un autre morceau d'un pouce de tube et vous allez pouvoir le connecter au niveau de l'entrée donc après le robinet du réservoir de fermentation vous allez pouvoir le connecter comme ceci là vous allez pouvoir regarder la distance qui manque entre les deux réservoirs et vous allez pouvoir la découper dans un autre morceau de tube en vider et vous allez pouvoir les connecter tout simplement comme ceci n'oubliez pas d'attendre à peu près 24 heures que les joints de silicone sèchent pensez à bien nettoyer vos réservoirs ainsi que vos canalisations avec de l'eau et du détergent à vaisselle si vous avez l'occasion utilisez aussi de l'alcool à friction pour bien désinfecter les recoins des différentes canalisations des valves mais aussi l'intérieur des bouteilles et une fois que tout est propre vous allez pouvoir utiliser la machine avant de conclure cette vidéo je souhaiterais vous faire part de quelques recommandations d'usage premièrement faites attention à la propreté de votre machine il est en effet primordial que votre machine soit parfaitement propre avant chaque utilisation après chaque récolte de cellulose je vous suggère de nettoyer de fond en comble la machine que ce soit les réservoirs les valves et les tuyaux tout doit être parfaitement propre avant le prochain cycle d'utilisation deuxièmement ne prenez pas de risques si jamais vous remarquez que votre kombucha a une odeur une couleur étrange si jamais vous avez mal au ventre après avoir consommé votre kombucha ou si vous remarquez de la moisissure ou d'autres formes de colonies bactériennes qui se propagent en surface ne prenez pas de risques et débarrassez-vous de la culture dans le drain de votre évier troisièmement amusez-vous avec la machine son design est simple et permet toute forme d'utilisation à laquelle nous n'avons pas forcément pensé imaginons par exemple la culture de kombucha mais aussi la culture d'algue ou la culture hydroponique libre à vous de jouer partager vos expérimentations vos succès vos échecs et vos améliorations quatrièmement je vous invite à consulter la page Education Maker d'ici quelques semaines où nous allons mettre en place toute la documentation et les fichiers qui seront prêts à l'impression 3D tout sera disponible publiquement sur la page Education Maker enfin je vous invite aussi à consulter les pages Facebook de Kombucha Montréal qui est une page dédiée à la communauté montréalaise de cultivateurs et cultivatrices de kombucha la page Kombucha Professionals qui est une page vous permettant d'avoir contact avec des brasseurs professionnels à travers le monde la page Recherche citoyenne kombucha qui a été créée par Fluids Media Lab et qui est axée principalement sur les recherches en biodesign et en bionart à partir de la cellulose bactérienne et enfin la page WikiFactory de Fluids Media Lab à partir de laquelle vous aurez accès à tous les projets de recherche de Fluids Media Lab Enfin je souhaiterais à nouveau remercier tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont contribué au succès de ce projet ainsi que l'équipe de Fab16 et de Communautique de nous avoir permis de présenter publiquement ce projet avec vous Merci Il y a Annie qui nous applaudit dans la vidéo Merci C'était magnifique félicitations et de l'équipe Communautique je vous félicite Merci Ah ça va mieux Ouais c'est un tour de force mais je pense que Théo l'a expliqué de façon assez simple assez simple donc Roberto qui nous a demandé un peu un peu plus tôt là pour voir comment un équivateur avoir des photos voir aussi la matrice de ces de l'os bactériennes donc est-ce que ça a répondu aux questions Roberto est-ce qu'il y avait d'autres questions Il a écrit Gratias donc je crois qu'on est bon Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Moi je voudrais plus savoir par rapport à la recette de base je sais que c'est relativement simple mais vous utilisez quel genre de grammage que vous utilisez pour votre thé si vous avez essayé de le teindre de l'essayer avec d'autres genres de trucs avec du vin peut-être ou avec des trucs comme ça Oui en fait nous on utilise on a une recette un peu customisée mais c'est ça en fait pendant les les nombreuses discussions avec l'équipe de Fred à Paris on a pu on a pu discuter un peu de comment on pouvait influencer la recette pour stimuler davantage la production de cellulose parce qu'il y a plusieurs papiers scientifiques qui circulent sur des recettes qui visent à optimiser la production de cellulose donc c'est pas trop des recettes qu'on cherche à boire surtout les versions très scientifiques où là on se retrouve avec des mélanges de sucre très spécialisés personnellement j'essaierai pas de les boire mais oui donc eux autres de Fred Media Lab me suggéraient d'enrichir ma culture en fructose parce que les recettes que j'ai trouvées les recettes classiques c'est des mélanges de sucre blanc et de sucre blanc et sucre brun donc c'est plus du glucose et de la saccharose mais apparemment le fructose aurait un impact positif sur la production de cellulose donc moi le mélange que j'utilisais en fait c'est je remplaçais les proportions de sucre par des proportions de sirop de maïs qui apparemment c'est du fructose pur donc c'est bon de savoir que même si c'est pas bon pour la santé humaine c'est bon pour la santé bactérienne et c'est vrai que ça avait donné des bons résultats au niveau de la culture je pense aussi qu'il y avait la souche de kombucha que j'ai eue qui devait être exceptionnellement en forme parce que ça ça a été un truc qui m'a fait perdre un temps monstrueux en fait le projet ça fait à peu près deux ans qu'on est dessus et pendant deux ans presque j'avais des j'essayais de garder une culture en vie pour pouvoir commencer en tout temps les tests mais les cultures que j'avais elles étaient pas vraiment en bonne santé la cellule se dégradait au toucher ça marchait pas bien donc ça se peut que ma culture souche était pas de bonne qualité qu'elle était peut-être déficiente en quelque chose peut-être au niveau des levures au niveau des bactéries c'est à ma connaissance avec mes connaissances c'est impossible de savoir qu'est-ce qui allait pas mais finalement par l'intermédiaire des pages Facebook kombucha montréal j'ai lancé un appel j'ai besoin de scoby en pleine santé et là j'ai des personnes d'Oshlaga donc juste à côté de chez moi qui m'ont dit ben viens j'ai des mères de kombucha et puis elle me montrait les photos puis c'était c'était des big mamas là c'était vraiment des belles des belles souches de kombucha donc on a pu se rencontrer j'ai récupéré un échantillon et il y a une des deux cultures qui est malheureusement décédée désolé Nina mais la culture de René perdure et son leg perdure aussi j'ai pu la démultiplier j'ai une partie de culture de René qui est à la maison j'ai une autre partie qui est au biolab concordia donc c'est vraiment une culture de championne et on essaie de la garder je vois qu'il y avait des questions par rapport à la plus grande surface de cellulose et aussi par rapport au sucre remplacement par le fructose donc c'est ça en fait moi la recette que j'ai fait c'est pour un litre de thé je remplaçais le sucre habituel je remplaçais ça par pour un litre 50 grammes de de sirop de maïs je prenais du blanc mais je le mélangeais aussi avec du 50 grammes de sirop de maïs brun parce que le brun il me semble il rajoute un autre sucre dedans donc je me disais ça serait peut-être une gamme de sucre un peu plus complète donc c'est ça un litre de thé 50 grammes sirop de maïs blanc et 50 grammes sirop de maïs brun ce qui fait en gros ou un ratio de 10% de sirop de maïs par litre de thé concernant la dimension de la machine oui en fait si jamais vous trouvez des moyens de booster la taille de la machine et si vous avez le budget n'hésitez pas à jouer avec ça nous à la base on s'enlignait avec les fermentosaurus donc c'est des fermenteurs de bière ils ont un diamètre 30 cm à peu près donc ça aurait fait des belles feuilles pour la cellulose mais on a fait des tests au lab ça fonctionnait bien mais en fait on était capable de faire des tests en utilisant un fermenteur à la fois et comme l'idée de la machine c'était d'avoir vraiment tout un design en colonne avec tous les fermenteurs intégrés là ça devenait un casse-tête et un autre budget parce que les fermenteurs une fois remplis c'est plus de 30 kg de liquide 30 litres de liquide par fermenteur donc là c'était pas quelque chose qu'on aurait pu imprimer en 3D rapidement oui en effet bouteille d'eau 10 litres c'est pas mal plus grand après c'est ça si jamais vous avez les moyens de vous construire vos propres structures que ce soit avec du bois peut-être pas du bois étant donné que c'est poreux comme matériau mais plutôt de l'acier ou de l'aluminium pour la facilité de l'entretien n'hésitez pas avec ça il y a peut-être l'aspect aussi Fermentosaurus nous a quand même coûté environ 280 $ pour deux kits et c'est gigantesque parce que commencer à mettre un par-dessus l'autre comme ça à 30 kilos chacun il fallait vraiment travailler sur une très très grosse armature mais je pense que c'est un défi quand même défi recyclage peut-être les anciens serveurs il y a un moment donné je suis passée dans une cour et puis j'ai vu une structure avec d'anciens serveurs qui étaient dans une industrie je me suis dit ça aurait été génial de recycler cet appareillage-là pour installer par exemple les bouteilles de 10 litres d'eau donc ça peut quand même se faire de façon très très économique mais avec des avec des avec des trucs recyclés plutôt que des trucs nouveaux sinon ça va finir par faire une machine qui coûte très très cher mais je pense que ce qu'on avait prévu c'est environ 1000 $ pour pour l'armature et les kits de Fermentosaurus surtout un par-dessus l'autre en trois niveaux donc ouais puis bien il faut pas oublier aussi pour le remplissage parce que déjà il faut être capable de préparer des dizaines de litres de thé nous au Biolab on avait juste deux petites bouilloires d'une capacité inférieure à deux litres j'ai déjà fait des cultures grand format dans le passé et c'est dans le passé des cultures qui utilisaient les 30 30 litres je passais la journée à remplir des bouilloires à attendre que chaque pot de un litre reproidisse avant de pouvoir être ajouté dans la culture sans ébouillanter les bactéries c'est vraiment un procédé à n'en plus finir donc c'est ça c'est il y a beaucoup de paramètres qui entrent dès qu'on veut dès qu'on veut agrandir le format de culture puis c'est vrai aussi à l'époque on savait pas trop ça allait être quoi la formule du Fab16 est-ce que ça allait être en personne ou virtuel donc on a voulu penser de manière un peu rationnelle au transport parce que transporter 60 litres de thé de kombucha si jamais il y a un incident c'est pas c'est pas une serpillère que ça prend pour nettoyer ça donc on a on a dû rationaliser le projet concernant la question pas de bois pour la structure donc en fait il y a plusieurs raisons nous déjà dans le contexte où on a fait le projet donc on était dans le contexte du biolab à l'institut milieu dans le contexte universitaire avec beaucoup de réglementation santé et sécurité et une des règles dans ce laboratoire c'est d'éviter à tout prix les surfaces poreuses étant donné qu'on est dans un biolab biosécurité niveau 1 donc c'est le plus bas niveau biosécuritaire c'est tous les travaux avec de la cellulose bactérienne du mycélium des algues c'est vraiment les choses mais plus anodines entre guillemets donc il faut éviter les surfaces poreuses parce qu'en cas d'éclaboussure d'un liquide avec des agents contaminants des bactéries la surface poreuse va garder et absorber ce liquide-là donc ça peut devenir un risque pour la santé aussi c'est vrai que le bois c'est au niveau de l'entretien après si si vous trouvez un moyen de traiter votre bois avec des vernis ou des époxies qui le rendent j'ai oublié le mot en français waterproof merci imperméable j'ai envie de dire pourquoi pas ça peut être un très bel objet en bois qui serait imperméabilisé mais en même temps je trouve que mélanger du bois de l'époxie on vient peut-être un peu il y a un petit contresens au niveau des matériaux dans le sens où le bois et l'époxie c'est pas le même cycle de fin de vie donc c'est ça dès qu'on commence à penser à agrandir le projet puis à essayer de vouloir garder une cohérence entre le projet les intentions éthiques et écologiques ça prend ça prend un autre serveur en plus de celui-là est-ce qu'il y a on transforme le maholaté qu'on appelle le choix je sais pas quoi répondre à ça mais c'est quand même une bonne observation en effet quand même une très très belle aventure je pense aussi parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la conversation quand même avec le Threads Media Lab mais l'échange l'échange était clé pour être capable de réfléchir de façon hypothétique à ce que la machine pourrait avoir l'air au début on avait quelque chose qui ressemblait un peu à une navette spatiale on a eu aussi quelque chose qui ressemblait à un objet volant non identifié qui est style top secret ensuite quelque chose de la hauteur d'un être humain peut-être plus grand aussi donc il faisait six pieds de haut c'est moi qui l'ai conçu à ma taille alors c'est quand même c'est quand même très intéressant de pouvoir échanger sur la réflexion et puis de partager les expériences entre les laboratoires puis ensuite de retourner dans le cycle de prototypage pour être capable de créer quelque chose quand même de façon efficace mais je pense qu'il y a quand même une trentaine d'heures d'impression dans ton armature maintenant Théo est-ce qu'on compte les échecs ou pas c'est vrai qu'en plus au niveau de l'impression nous on avait un petit pépin avec l'imprimante de notre violade toutes les on a besoin d'un peu de maintenance et d'amour notre imprimante toutes les courroies d'entraînement sont rendues un peu slack en bon français donc la précision laissée à désirer c'est quelque chose qu'on avait exploité pour un autre projet d'attente 2017 la robe Bucci qui était faite en cellulose bactérienne un projet sur lequel j'avais collaboré avec Whitefeather Hunter qui est bioartiste et chercheuse et en fait on avait mis à profit ce défaut d'impression où les courroies étant donné qu'elles n'avaient plus de tension la buse d'impression avait cette mauvaise tendance à trembler pendant l'impression et ça faisait des formes c'était amusant parce qu'en fait les formes au lieu d'avoir la rigueur géométrique du processus numérique ça ressemblait en fait à de la dentelle faite à la main donc ça on l'avait exploité à fond puis on n'a jamais réparé la machine depuis au contraire je pense plutôt à l'empirer pour essayer de faire vraiment de la dentelle mais c'est ça oui avec une machine au point peut-être une buse d'impression un peu plus grande que celle qu'on a parce qu'on imprimait avec une buse c'était 0.4 mm je crois puis c'était une petite imprimante pour ça I2 je crois deuxième génération donc on allait relativement lentement pour s'assurer du succès de l'imprimante mais maintenant les imprimantes qui sortent maintenant c'est des choses de plus furieux vous pouvez imprimer à comme 60 mettre la vitesse à 60 et puis ça vous fait des choses incroyables alors que nous il fallait réduire oh format géant 10 litres chez Echofab break it on elle imprime est-ce que c'est celle je sais que Marc-André Léger on avait créé une à un moment donné gigantesque mais le problème c'était la grosseur de la buse de toute façon mais là je me demandais c'est quoi la grosseur de la buse que vous avez on a des différentes buses mais en fait on bénéficie de cette machine-là à cause que c'est notre voisin du quatrième étage qui ne rentrait pas dans ses portes tellement qu'elle était grosse donc on a dit bien sûr qu'on va la mettre en exposition ici puis on peut aussi l'utiliser vos bébés ah le micro est coupé Annie le micro est coupé je parlais dans le vide vous pourriez utiliser votre même matériel on aurait plus de hauteur on peut imprimer avec du 0.6 en ce moment mais on peut avoir une diversification de buse ça il n'y a pas de revenus ça serait cool mais oui ce serait un beau projet faire quelque chose de plein d'échelles 6 pieds haut comme Téo d'habitude on dit haut comme 3 pommes mais là on dit haut comme Téo non non on a des unités de mesure un peu plus contemporaines nous autres est-ce que vous avez construit la machine de Treads parce qu'il me semble que Treads Lab ils ont construit une machine de kombucha mais il me semble que ça avait complètement un autre design est-ce que est-ce que j'ai comme une machine de kombucha c'est ça? je pense qu'ils pensaient à créer justement une machine l'année passée qui allait nourrir automatiquement le kombucha pour éviter de venir tout le temps à leur lab pour nourrir le kombucha ça fait qu'ils avaient pensé à ça ça fait que c'est ça ça fait qu'il me semble si vous étiez en contact je pensais que vous l'aviez construit puis là je voulais savoir un peu la comparaison entre los and cons la perte d'accès aux espaces a ralenti le projet la dernière fois qu'on leur a parlé aussi il y en avait certains qui étaient en train en rédaction de thèse au docteur alors ils ont pris un ralentissement je n'ai pas pris le pouls sur le progrès du projet au Treads Media Lab mais je sais que l'idée c'était d'avoir une machine qui nourrissait qui entrait dans des cycles de production ils avaient beaucoup travaillé sur le pH la température le montant de fructose etc ils ont des recettes quand même très élaborées qu'ils ont mis sur Wikifactory je pense oui donc ça c'est à voir mais je ne pense pas que la machine à ma connaissance en tout cas la machine n'a pas été construite ça c'est un des prototypes qui ressemblait un peu à un ovni oui oui c'est vrai que là-dessus c'était assez intéressant les différences d'approche entre nous à Montréal puis à l'équipe parisienne parce que nous on avait une approche un peu plus intuitive un peu plus moins numérique et on sent qu'il y a une différence culturelle entre Montréal et la France ce pays de la start-up nation et des applications mobiles et tout ça donc c'était vraiment ok on met tous les capteurs possibles et imaginables il y avait des discussions sur comment utiliser des sondes qui mesurent la spectrométrie pour mesurer le niveau de sucre c'est c'était assez wow il fallait s'attacher de la peinture surtout parce qu'on a zéro connaissance en science et en chimie parce que c'était vraiment du haut niveau ça allait bien au-delà ah oui wow j'ai retrouvé alors ça c'était la première idée avec les fermentosaurus ouais donc ça donne à peu près une idée de la dimension des fermentosaurus et du support qu'il aurait fallu pour ça donc la chose très pratique à transporter ce qu'on a ici c'est le fermentosaurus dans l'arrière-plan et puis là les petits prototypes qui commençaient à naître ça c'était la version alpha ouais ouais prototype un fois zéro alors ça c'est ce qui s'est passé puis ce qu'il y a sur le Thread Media Lab je pense présentement c'est pas le premier prototype qui reste mais celui-là qui reste c'est la nouvelle machine donc eux ils avaient vraiment pensé à tout le tout le processus que ce soit la fermentation mais aussi un système automatisé de récolte de la cellulose avec sans doute des ventouses et puis un effet venturi qui aurait aspiré la cellulose dans la ventouse et tout le système de séchage automatisé vous avez pensé à tout leur projet c'est vraiment une étape beaucoup plus loin que là où on est rendu nous c'est vraiment la preuve de concept cette maison et que vous pouvez tester à la maison mais après c'est vrai qu'à partir de ce prototype-là et de ce projet-là on a pu générer beaucoup de questions de connaissances et vérifier des hypothèses aussi qui pourraient être intéressantes pour si jamais on voudrait si jamais quelqu'un voulait se lancer dans la production à plus grande échelle de la cellulose bactérienne on a pu découvrir des choses assez intéressantes qui peuvent aider là-dedans notamment pour tout ce qui est le cycle d'alimentation de la machine donc clairement alimenter la culture par le dessous plutôt que par la surface ça change tout dans le passé lorsqu'on a fait le projet de la robe Bucci on alimentait la culture par le dessus et en fait ce qui se passait c'est que le liquide se mettait en surface par-dessus la couche cellulosique et ça permettait de créer une nouvelle couche cellulosique indépendante de la première donc après au moment du séchage on superposait les deux couches puis en séchant les deux couches se fusionnaient ensemble maintenant en étant capable d'alimenter par le dessous on est capable de conserver une seule couche intègre qui s'épaissit donc mon hypothèse là-dessus c'est qu'étant donné qu'on conserve l'intégrité de la couche plutôt que d'avoir des couches indépendantes qui se collent on est sans doute capable d'augmenter la résistance du matériau puisque c'est la même couche aussi en discutant avec l'équipe de Pred ils expliquaient qu'il semblerait que lorsqu'on fermente le kombucha les levures et bactéries digèrent les sucres et les bactéries génèrent l'acide acétique qui en gros permet à la culture de s'autoprotéger des autres micro-organismes présents dans l'air mais il semblerait que lorsque l'acide acétique est trop élevé que le pH est trop bas il semblerait que ça ralentisse la production de cellulose donc le fait de pouvoir alimenter sur une base régulière l'aculture ça permet de peut-être réduire et mieux contrôler le niveau de pH tout en injectant de manière presque peut-être pas continue mais plus régulière de nouveaux nutriments donc il semblerait que ça permet de stimuler davantage l'aculture de la production de cellulose si j'ai bien compris si vous les changez à chaque semaine ça veut dire que vous produisez un kombucha buvable aussi exactement c'est ça et c'est en fait c'est ça l'idée de la machine donc c'est que étant donné qu'on n'attend pas un mois là le kombucha est techniquement buvable et en fait c'est pour ça qu'on a le troisième réservoir c'est qu'en fait il y a tout un débat chez ceux qui font du kombucha à la maison première fermentation deuxième fermentation moi j'ai fait le débat il y a longtemps parce que j'ai essayé de faire du kombucha mais je suis nul c'est pas bon ce que je fais donc je fais des robes c'est plus plus digeste et donc c'est ça quand la première fermentation est terminée en fait on peut purger le réservoir pour lancer une deuxième fermentation puis à ce moment-là les gens s'ils veulent ils peuvent rajouter du sucre rajouter peut-être des fruits dans la bouteille avant de faire le transfert peut-être mettez des fruits infusés là-dedans puis remplissez la bouteille et partez votre deuxième fermentation tandis que le cycle de production continue en haut et en fait c'est vraiment ça l'idée c'est vraiment de faire une espèce de production circulaire où la machine continue son cycle en permanence on pourrait faire en fait un plywood comme des différentes couleurs parce qu'on pourrait changer mettons par l'été après ça on pourrait faire du vin rouge après ça on pourrait retourner au thé puis après ça on pourrait faire de l'hébicus mettons on pourrait faire comme plein de strates puis quand ça sèche ça fait comme un espèce de plywood de couleur un stratifié en plusieurs épaisseurs ça pourrait être génial on pourrait faire peut-être un genre de bacon vegan en le tranchant on a essayé on a essayé aussi avec des fleurs des fleurs d'hébicus qui venaient du jardin de ma mère qu'on a fait sécher j'ai essayé de retrouver les photos parce que c'était très beau déjà le thé avait pris une couleur rubis vraiment belle puis la cellulose avait pris une teinte rosée c'était vraiment joli je vais essayer de retrouver ça rapidement intégrer des choses à l'intérieur du cobis ça c'est pas possible c'est comme des genres de petites couches autant autant des produits organiques que des produits inorganiques par exemple la robe bouchie c'était vraiment des petites impressions 3D très très minces qui rappelaient des dentelles qui étaient vraiment d'habitude on pense toujours aux objets 3D en grande échelle 3D mais finalement les impressions étaient quand même assez assez fines et puis en même temps ah oui là t'as l'hibiscus qui ressort c'était assez joli ça ressemblait presque à un steak genre un drame on sait pas ouais aussi un flottis c'était un drame c'était un résidu du thé pardon la petite particule les petites graines de particules qu'on voyait sur les photos ronds donc ça les taches foncées il semblerait que ce soit des levures ah ok ça c'est le mélange de levures et d'ailleurs ben ça ces levures là elles m'ont posé pas mal de problèmes en fait dans tous les tests que j'ai fait donc ça c'est un truc que je partage avec vous si jamais vous avez cette même problématique c'est que quand il y a beaucoup de levures les levures génèrent le gaz carbonique ce qui est bien pour le kombucha mais c'est moins fun pour la cellulose parce que le gaz carbonique est piégé sous la couche de cellulose ça crée des bulles et en fait c'est problématique parce que les zones où le gaz est piégé la cellulose bactérienne n'est plus en contact avec la culture donc elle ne s'épaissit pas à cet endroit là et j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça de cellulose vraiment hétérogène avec des côtés qui faisaient presque un centimètre d'épaisseur et l'autre côté où le gaz était piégé on était à comme deux millimètres d'épaisseur ça là-dessus je ne vous cacherai pas c'est un truc que je me suis tiré de base dans la tête avec ça sans réussir à trouver une solution pérenne j'ai vu des pistes de réflexion à droite à gauche comme filtrer la culture avec un avec un petit filtre je dirais un filtre comme les filtres à café réutilisables avec une espèce de maillage en plastique très fin ça, ça a l'air très bien pour filtrer l'éculture de levure moi j'avais fait ce j'avais un filtre avec un maillage en fer comme un genre de tamis ça marchait quand même bien aussi ça en laissait passer un peu mais ça marchait plutôt bien pour des cultures de plus gros format ce que je faisais c'est j'essayais avec la main je mettais des gants que je désinfectais on n'oublie pas il faut être propre donc avec mes mains j'essayais de masser la couche cellulosique et de pousser des bulles vers l'extérieur c'est à ces risques épais parce que ça fonctionne quand on quand on arrive vraiment à avoir une délicatesse incroyable mais des fois pour peu que je tremble ou que je m'acharne un peu trop ou que je suis un peu brusque là le liquide commence à passer par-dessus bord et puis c'est titanique c'est vraiment tragique j'ai failli en fait j'ai compromis une feuille de cellulose qui pesait 40 pouces par 60 pouces et ça faisait trois semaines qu'elle poussait dans le bac que j'avais et à force de niaiser à vouloir la masser pour chasser le gaz j'ai tout foutu en l'air et puis je m'en suis voulu c'est très délicat une autre technique pour des contenants de moyenne taille qui fonctionnent étonnamment bien c'est par exemple là en fait j'ai un contenant que j'utilisais pour faire de la culture à la maison ça fait ça fait quoi ça c'est 23 pouces par 15 j'ai réussi à faire quelques feuilles de cellulose chez nous ce que je faisais quand j'avais les bulles qui se passaient je prenais le contenant puis je l'inclinais un peu dans tous les sens vraiment délicatement pour éviter de secouer la culture et de faire filer la pellicule puis en fait c'est ça quand on incline au bout d'un moment la culture se déplace un peu puis ça permet de chasser le gaz ça marche plutôt bien étonnamment mais c'est sûr que pour un plateau de 60 pouces par 40 rempli avec 30 litres de thé c'est pas la même game dans la machine de Treads est-ce qu'ils ont prévu des rouleaux masseurs pour enlever ça des petits doigts peut-être je sais pas il y avait un système de ventouse pneumatique pour le replacer je suis sûr ils ont pensé plutôt que de malaxer et je suis sûr il y a une espèce de petit tuyau qui aspire les bulles par en dessous quelque chose comme ça honnêtement je me suis dit peut-être que je pourrais essayer de faire ça mais ça pourrait créer quand même une matrice intéressante une matrice faite en tuyau avec des petits connecteurs qui permet au scoby de flotter et puis qui collecte en même temps en fait c'est un petit courant par en dessous c'est pas bête ça pourrait peut-être une idée à voir après comment ça se passe au niveau des colonies de bactéries là-dedans parce que s'il y a un courant est-ce qu'elles vont être capables de s'agréger après une feuille est-ce que est-ce que c'est un peu comme la glace dans l'eau là où il y a du courant la glace ne se forme pas mais là où c'est calme donc ça serait ça sera-t-il fun d'expérimenter avec ça moi un peu en m'inspirant des imprimantes 3D je pensais peut-être à un genre de plateau avec un maillage qui permet de soulever juste le temps de chasser l'air de soulever et redescendre de manière uniforme toute la culture mais voilà c'est c'est tout la recherche ne s'est que commencé nous ça fait deux ans qu'on est dessus et on a peut-être effleuré 0.1% de tout le débat là je pense que c'est ça qui est la valeur de créer des prototypes comme ça c'est qu'on imagine à peu près du n'importe quoi puis même les idées qui ne sont pas bonnes on les laisse sortir souvent j'utilise une matrice 10 par 10 on commence avec 10 idées puis 10 variations de ces idées-là certaines pas dispendieuses d'autres très dispendieuses certaines qui sont super écolo d'autres qui sont super polluantes etc puis là on arrive à sortir toutes les idées qui sont nécessaires mais c'est un peu le cycle le cycle de créativité qui qui prend son envolée mais en même temps il y a aussi le cycle d'élimination à travers le réseau qui dit non nous on a essayé quelque chose de semblable à ça voici ce que ça a donné donc plutôt que de prendre des grands détours on est capable d'entrer dans des conversations puis dire qu'on a pensé à des idées folles mais maintenant est-ce qu'on peut réduire nos idées folles pour être capable de travailler sur un prototype qui va nous permettre quand même d'avancer dans le temps qu'on a le micro c'est tout puis là c'était ambiance comme là vous avez créé une machine mais les conditions ambiance doivent influencer j'imagine la culture donc c'est comme un autre absolument comme la recette la machine la température ambiante après ça comment tu le fais pêcher comment tu le traites fait que t'as comme plus de complicité absolument là-dessus aussi on a eu on a eu des problèmes dans le passé déjà des cultures que j'ai fait chez nous mon appart troisième étage non climatisé c'est simple l'été c'est pas la saison du kombucha parce qu'il fait 30 degrés et plus puis les bactéries elles sont donc c'est vraiment pas bon ça ne marche pas de faire de la cellulose par des canicules au biolab c'est climatisé donc ça va bien par contre on a eu des problèmes dans le passé où en fait c'est le taux de sécheresse dans l'air donc le faible taux d'humidité dans l'air qui a séché plus rapidement les cultures pour des cultures avec des faibles des faibles surfaces c'est moins problématique parce que la surface d'évaporation est petite par contre ma culture de 40 par 60 pouces là j'ai eu une surprise dont je me serais volontiers passé c'est en l'espace de quelques semaines le 30 litres s'est complètement évaporé tout ce qui restait c'était des litres de sirop de maïs à moitié fermenté à moitié solidifié qui avait recouvert tout le fond du bac je me suis détesté pour ça d'avoir choisi ce truc là parce que j'ai dû tout nettoyer c'était comme de la mélasse et ça a été l'enfer à nettoyer mais c'est ça c'est tellement des paramètres auxquels on pense pas forcément quand on commence puis là quand on voit ça on est comme ah c'est évident donc c'est ça pour oui c'est l'aventure puis en fait c'est vraiment en tapant dans les murs comme ça que non seulement on est capable de prévenir ces problématiques dans les nouvelles itérations du prototype mais aussi on est capable de c'est ça en pensant à ça on fait évoluer le prototype en fonction de ça donc on pense à ok peut-être le film prend papier c'est pas mieux c'est pas le meilleur peut-être on est mieux d'utiliser autre chose peut-être que ça devrait être une machine je sais pas peut-être le futur ça va être une machine hermétique pour empêcher toutes les problématiques de poussière de sport dans l'air donc machine hermétique mais avec une ventilation mécanique à l'intérieur qui sait ça pourrait être intéressant donc à voir qu'est-ce qui se passe Nathie nous a dit qu'elle aussi elle a eu elle a eu de la melasse dans sa mixture alors c'est quand même c'est quand même intéressant qu'on est capable d'itérer là-dessus parce que le premier contact que j'ai eu avec le kombucha c'était quand j'avais 3 ans puis ma grand-mère faisait pousser ça dans un pot de pickle sur son réfrigérateur et puis elle ne ne jurait que par ça on devait tous boire notre kombucha puis ça nous protégeait elle avait eu ça d'un médecin qui était un voyageur puis elle avait gardé la mer année après année puis on la divisait parfois il y avait des trucs de particules qui restaient dedans on ne savait pas c'était quoi mais bref il y a quand même des traditions familiales qui sont axées là-dessus et puis c'est là qu'on a vu aussi par exemple Théo a été sauvé par quand même le club de kombucha de Montréal qui est capable d'offrir des mères qui sont quand même des bonnes souches sinon il faut les faire venir et puis on ne sait jamais il faut expérimenter etc alors au moins on pouvait avoir une source quand même qui était crédible avec des gens d'expérience qui étaient prêts à partager leurs ressources ouais là-dessus je refais un peu la promo pour la page kombucha Montréal parce que c'est vraiment tous les amateurs et amatrices de kombucha à Montréal là c'est des gens comme vous et moi qui font leur kombucha à la maison ils ont tous chacun et chacune à son expertise ces petits procès aussi donc si si vous vous voulez contacter ce monde-là parce que vous aimez le kombucha ça se peut que vous ayez plein de petites recettes et de petites astuces pour vos fermentations et eux autres les deux dames qui m'ont passé leurs échantillons elles m'ont vraiment sauvé en effet parce que partir de zéro une culture de kombucha c'est long en effet mes compagnies de kombucha ça moi avant je partais moi-même ma propre culture à partir d'une bouteille que j'achetais mais pour une raison inconnue il y a trois ans en arrière une grosse marque de kombucha à Montréal sans doute la plus connue ça marchait bien mais là j'ai essayé à nouveau et justement la culture n'était vraiment pas viable au niveau de la qualité de la cellulose même chose avec une autre compagnie de kombucha à Montréal aussi le nom est simple c'est juste une lettre de l'alphabet puis très sympathique en plus le 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 créateur de la marque c'était un chanteur un ancien chanteur ce gars-là est adorable puis je voulais tellement travailler avec leur kombucha j'étais comme ok non vous êtes tellement sympathique vous avez une super bonne énergie puis j'adore vos boissons mais ça ne marchait pas ça ne marchait vraiment pas donc là j'étais comme bon il me semble que tu es de Paris à expliquer que chaque mère c'est comme une famille tu sais comme là tu as la mère puis après ça tu peux faire des enfants qui vont avoir certaines caractéristiques de la mère puis après ça c'est un autre mais ça va être des autres caractéristiques puis il y en a qui sont mettons plus pétacées qui sont plus glisses et dépendamment la mère que tu prends bien c'est ça ça fait des variations basé là-dessus j'imagine qu'il y a plus qu'une mère qui fait beaucoup de cellulose ou après ça basé sur sa mère est-ce qu'on peut je ne sais pas comment on fait par terre de son enfant c'est une conversation qu'on a eue une fois malheureusement j'aurais tellement aimé qu'on élabore plus souvent avec eux autres parce qu'ils ont vraiment tout plein de protocoles en place eux autres de culture et de suivi des cultures puis j'aurais vraiment aimé c'est dommage qu'avec la pandémie on n'a jamais eu l'occasion d'aller se rendre visite mutuellement parce qu'il y a tellement de choses à apprendre d'eux sur la rigueur expérimentale et m'expliquer aussi c'est ça que des fois à force de se faire reproduire toujours la même culture ça se peut qu'au bout d'un moment elles se mettent à dégénérer un peu entre guillemets comme sa qualité s'épuise donc j'ai un peu moi dans la tête l'allusion l'analogie que j'ai en tête c'est un peu comme la consanguinité dans le sens où si on recycle toujours les mêmes gènes au bout d'un moment ça ça devient pas très viable mais ce qui s'était expliqué c'est que eux ça leur est déjà arrivé de prendre plusieurs souches différentes et puis de toutes mélanger et donc il semblerait que ce genre de brassage génétique ça peut comme peut-être restimuler une culture il y a peut-être moyen aussi de faire un peu de manipulation génétique comme ça en allant chercher des propriétés chez différentes cultures puis essayer de les introduire petit à petit et puis peut-être que la première génération ne marchera pas mais une dizaine de générations où on essaye de faire le petit changement la petite adaptation ça se peut que ça prenne là on tombe limite dans la génétique et c'est ça j'aurais vraiment aimé en apprendre plus avec nous on a encore un travail à développer mais là on va terminer le projet on va écrire le petit rapport technique on va mettre les fichiers STL sur le site de Education Makers avec notre page et la vidéo pour être capable de laisser aux gens laisser les gens faire du pouce sur ces idées-là et puis bon ben contribuer un peu à la discussion et continuer le prosotipage ouais ça ça va être la priorité pour moi dans les prochains jours enfin le rush estival HM je vais pouvoir vraiment consacrer tout mon temps et c'est ça essayer de partager ça sur la page Education Maker le plus rapidement possible toute la documentation la vidéo aussi tout sera tout sera disponible et puis j'espère que le monde sera capable de s'amuser avec tout ça vision long terme un an un an c'est un camp c'est difficile pour la machine pour le cuir pour le thé pour pourquoi ou juste parce qu'il y a beaucoup de composantes quand même et puis aussi la question du vecteur de partage de ressources à l'intérieur de la francophonie parce que c'est un projet à plusieurs plusieurs dimensions donc je pense que dans 10 ans si chaque ville pouvait fabriquer leur propre kombucha ce serait génial c'est quoi la vision long terme 25-34 il faudrait être plus vite que ça c'est tellement de choses en même temps qu'on aimerait faire poursuivre à l'avenir mais c'est comme difficile de se projeter surtout en plus dans ce contexte où on sort tout juste d'une pandémie je pense que la vision déjà le concept de vision à long terme pour nous tous après une pandémie c'est une semaine mais c'est sûr il y a beaucoup de choses qui seraient super déjà continuer à développer et à adapter ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a découvert avec ce mini prototype là mais essayer de l'adapter sur les plus grands modèles comme je reviens toujours à cette culture de 40 par 60 c'est un peu mon prototype officieux où j'ai pu tester le remplissage par le dessous de la cellulose ça a marché une couple de fois mais étant donné que je devais faire des manipulations qui n'étaient pas géniales pour le remplir les succès c'était pas génial donc là maintenant c'est comme ok clairement on peut remplir par le dessous mais c'est pas la manière que je fais ça qui fonctionne il faut adapter différemment puis vraiment répartir le remplissage uniformément sur toute la surface parce que là on parle plus d'un cercle de 8 cm de diamètre là on parle de 40 par 60 pouces donc c'est sûr que le remplissage doit se créer de manière uniforme là-dedans donc il faut qu'on sert ça donc ça c'est le genre de truc que j'aimerais développer parce que j'ai un projet en fait de chaise en cellulose bactérienne qui me traîne sur l'étagère depuis 2019 c'était censé être une célébration du centenaire du barhaus parce que j'ai travaillé sur une chaise revisité du barhaus mais les fameuses sculptures qui ne fonctionnent pas ont eu raison du projet je ne perds pas l'espoir je cherche toujours à finir cette chaise et c'est sûr que l'adaptation de ce projet-là à grande échelle pourrait faciliter grandement la réalisation de ce projet je pense aussi à court terme il y a tout l'aspect de pédagogie publique on réussissait assez bien avant la pandémie avec les espaces qui étaient de plus en plus poreux à l'intérieur de l'université dans les espaces communautaires c'est plus facile mais c'est quand même complexe parce qu'il y a toutes sortes d'activités il y a une logistique à tout ça mais la question de la pédagogie publique à savoir comment est-ce qu'on peut rendre les processus plus transparents pour que ce soit moins obscur que plus de gens puissent faire des tentatives mais avec la reprise je pense que c'est plus prometteur il y a quand même divers nangers puis divers écueils qui nous attendent cette année mais plus on peut révéler les processus plus on peut ouvrir les modèles partager nos prototypes etc plus les gens peuvent commencer à s'engager dans tout ça et puis je pense que la réussite de ce projet-là c'est d'avoir réussi à créer quand même un prototype avec des bouteilles de 2 litres qui n'importe qui qui veut en fait essayer peut le faire puis c'est pas une question de savoir est-ce qu'il y a une élite financière qui est capable de s'acheter un truc de 1000$ pour commencer son cycle de fermentation donc n'importe qui qui boit du qui boit du soda et puis qui aime le gin and tonic qui est capable de nettoyer ses bouteilles puis commencer donc surtout en temps de pandémie mais ouais ça c'est vraiment cool honnêtement juste parce qu'il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont intéressantes déjà apprendre nos gens à réutiliser ce qu'ils ont plutôt que de le jeter donc des bouteilles de soda c'est des packagings des emballages qui sont prévus pour durer 400 ans puis on a une utilisation tellement éphémère c'est absurde maintenant on est capable de prolonger un peu l'utilisation ça 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 apprend aussi au monde d'être un peu plus j'ai encore oublié le mot en français là resourceful mais c'est ça comme c'est ça avoir des ressources et puis à faire propre d'improvisation avec ce qu'on a de créativité donc je pense cette machine ça pourrait être un outil pédagogique vraiment le fun pour les jeunes je pense à des jeunes dans les écoles les cégeps peut-être des quartiers un peu plus défavorisés Montréal-Nord Montréal-Nord en particulier ils essayent vraiment de mettre l'emphase sur la sécurité alimentaire je pense que le kombucha ça pourrait s'inscrire dans cette dans cette lignée-là de sécurité alimentaire plutôt que de donner plein d'argent pour des compagnies genre Coca-Cola et puis à se ruiner la santé peut-être créer votre propre soda votre image selon votre background culturel et tout ça c'est un moyen de personnaliser ces boissons-là c'est ça qui est génial avec le kombucha c'est que la boisson est au final j'ai l'image de la personnalité de la personne ou des goûts de la personne donc c'est ça moi je pense à nous et moi on aimerait ça faire des petits ateliers avec avec des jeunes la boisson du Fab City Kombucha maison collaboration internationale on va créer une étiquette c'est pas de problème puis la prochaine fermentation peut-être qu'on pourra essayer aussi les saveurs Montréal un fusé au bagel oui c'est pas nous autres on est vraiment en contact avec les citoyens puis toute la partie nord sud peu importe si vous voulez faire des activités comme ça je pense que ça serait une belle collaboration ça sera avec plaisir donc bravo Théo pour avoir réussi le tour de force de la vidéo en 30 minutes c'était quand même beaucoup beaucoup de travail réduit en 30 minutes pour ouvrir sur une conversation donc chapeau à toi enregistrer avant de 24 heures oh mon dieu c'était une belle fin de semaine donc merci merci aux gens d'avoir assisté s'il y a des commentaires ou s'il y a des questions on est toujours prêt à répondre et puis si c'est pas des questions maintenant ça peut toujours venir plus tard donc avant de quitter je vais partager le lien de Education Maker comme ça en plus non seulement vous avez le lien pour suivre le projet quand on mettra tout à disposition au public ça se passera via ce lien educationmaker.ca et en plus vous avez accès à toutes nos coordonnées que ce soit Anne-Louise ou moi donc si jamais vous voulez nous nous contacter c'est c'est par là donc merci Annie pour ton courriel merci Manetti pour ton portage aussi Nathalie et Alex donc à la prochaine merci tout le monde d'avoir assisté à la présentation puis à la prochaine merci 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 à très bientôt bonne soirée pour le monde Merci.